bonjour donc ici nous allons faire un exercice un peu délicat donc c'est un exercice que nous avons déjà réalisé en utilisant les chaînes caractères c'est l'exercice de conversion d'un nombre écrit en système décimal vers le système de base b donc la différence ici c'est quoi c'est que nous allons utiliser un vecteur c'est à dire le résultat on va l'enregistrer dans un vecteur donc je vais lire l'enregistré donc ici il vous dit soit un nombre entier positif donc soit b un nombre entier tel que b supérieur ou égal à 2 et strictement inférieur ou égal à 16 donc ici la plus grande base b c'est la base c'est 16 donc il vous demande d'écrire un nombre un programme pascal permettant de convertir le nombre n écrit en base 10 vers la base b en mettant le résultat dans un vecteur résultat donc voilà on va utiliser le résultat dans un vecteur c'est pas dans une chaîne de caractères une astuce ici c'est que à partir du chiffre 10 on n'a pas le droit de faire le chiffre 10 on va faire a a b ça c'est pour les systèmes qui sont supérieurs à 10 par exemple la base 16 la base 15 la base 14 donc on doit utiliser ces chiffres donc l'idée ici c'est utiliser un tableau de correspondance entre l'indice et entre entre l'indice et ces chiffres donc je vais voir l'exemple suivant donc l'idée ici c'est que on déclare un vecteur on peut dire constant on déclare un vecteur constant qui change plus de 0 jusqu'à 15 donc ici vous remarquez les indices sont de 0 c'est pas de 1 on va voir comment faire et ici c'est les chiffres correspondants bien sûr 0 c'est avec 0 1 avec 1 maintenant à partir de 10 donc les 10 ça sera à partir donc le 10 ça sera a ok le 11 ça sera b le 2 ça sera c etc donc on prend un exemple ici si je prends 1 égale à 11 et b égale à 2 on doit trouver dans la conversion ici c'est le poids faible donc on va trouver 1 1 0 en réalité c'est 2 à la puissance 3 qui est égal à 8 plus 2 à la puissance 1 donc ça on va trouver 10 plus 2 à la puissance 0 on va trouver 11 donc on va voir comment faire et lorsqu'on affiche le résultat on doit afficher dans le sens inversé ça veut dire on doit afficher du la droite doit être affichée à gauche ça c'est le poids faible il doit être affiché à droite et ça c'est le poids fort et doit être affiché à gauche donc on va afficher de l'indice supérieur à l'indice inférieur donc parmi les problèmes qu'on va voir dans cet exercice déjà comment déclarer ce tableau donc on doit pas le lire on va le fixer deuxième chose on connaît pas la taille de vecteur résultat c'est selon le nombre ici 11 a donc 4 chiffres si je prends par exemple 4 on va trouver le résultat 100 donc 0 0 1 et cette case là sera plus utilisée donc ici c'est 2 à la puissance de c4 et ainsi de suite donc la taille ici c'est 3 la taille du vecteur de 0 jusqu'à 2 c3 donc comment comment calculer le résultat et sa taille donc on va commencer premièrement on va déclarer le vecteur chiffre donc en pascal c'est possible de déclarer un vecteur constant donc avec leur un vecteur constant je vais dans mes chiffres ici donc c'est une convention dans le langage évolué les constantes sont déclarées en majestue donc comment on fait on fait on fait ici le type le type de la constante donc c'est un type ray et vous remarquez les indices c'est de 0 jusqu'à 15 donc je vais faire ici 0 2.15 donc le nombre d'éléments ici c'est 16 de 0 jusqu'à 15 c'est 15 moins 0 plus 1 off intègre off char ici pourquoi off char c'est une c'est une correspondance entre les indices et les chiffres donc on va on va initialiser on fait égale parenthèse et on met les valeurs ici donc ici 0 1 voilà donc vous avez compris le principe 3 4 5 6 7 voilà donc l'idée ici c'est que lorsqu'on arrive à 10 on n'écrit plus de 10 on va écrire le caractère A caractère P pardon P C D et E ainsi que F voilà donc voilà donc ici c'est le résultat donc ABCD donc ici c'est 15 éléments je compie s'il n'y a pas d'erreur vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur donc je résiste le programme donc ça c'est la constante chiffre maintenant on déclare des parties variables donc qu'est ce qu'on déclare on déclare le vecteur résultat donc ici le résultat on connaît pas sa taille on va faire donc kiff kiff ici on va commencer les indices à partir de 0 donc on déclare sa taille par exemple maximum si c'est assez large on va faire aussi off char c'est à dire ça va contenir ça va contenir des caractères maintenant on va faire quoi donc on va essayer de faire le nombre, de déclarer le nombre nous avons N, B c'est des variables d'entrée on aura besoin du reste de division puisqu'à chaque fois l'idée ici c'est quoi donc à chaque fois on divise N sur B donc on divise N div B on trouve un quotient et on trouve un reste de division c'est N mode B on trouve un reste de division R après on va prendre le Q, ce Q là, Q long, on va le diviser par B on va faire la même chose ici donc Q div B on va trouver un nouveau Q et Q mode B on va trouver un reste de division R donc comment on va faire ça ? donc quand est-ce qu'on s'arrête ? on s'arrête lorsqu'on trouve un nouveau quotient égal à 0 donc comment on fait ça ? donc premièrement on va faire la partie des entrées donc on est une valeur positive maintenant si vous voulez on peut ajouter le contrôle de la valeur repeat jusqu'à avoir 1 supérieur à 0 on va faire aussi donner une valeur supérieure ou égale à 2 et inférieure ou égale à 16 ça c'est la plus petite base et ici on va s'arrêter à 16 la base 16 donc voilà lit B c'est la base B et ici on va faire la condition nous avons B supérieur ou égale à 2 ça c'est la première condition donc je vais la mettre entre parenthèses c'est obligatoire et B inférieur ou égale à 16 voilà donc ici c'est très bien donc ça c'est la partie des entrées maintenant on va aller à la partie traitement donc l'idée ici est très simple vous allez voir donc comment on va faire ? on va déclarer une variable Q et une variable R donc Q et R c'est entier donc et on va faire ici Q reçoit N donc on commence par Q et c'est N donc tant que on va faire while Q supérieur à 0 enfin ici on va faire différent c'est mieux différent de 0 donc begin N donc on calcule tout d'abord le reste des divisions on commence par le reste des divisions Q mode B donc ce reste des divisions doit être enregistré dans le tableau résultat donc sauf que ici R il est entier et notre tableau il est le résultat il est de chaîne de caractère qu'est-ce qu'on va faire ? donc le résultat ici ça doit être un chiffre entre 0 et 15 pourquoi ? puisque la plus grande base ici c'est 16 donc le plus grand reste des divisions ici c'est 15 donc si on suppose que B est 16 donc le plus grande donc qu'est-ce qu'on va faire ? on prend le vecteur chiffre et on utilise R comme indice pour récupérer le chiffre le chiffre résultat donc ce chiffre résultat on va le mettre dans le vecteur résultat donc qu'est-ce qu'on va faire ? on déclare un indice I qui commence par 0 donc à chaque fois qu'on trouve qu'il est différent de 0 on va incrémenter le I c'est-à-dire qu'on a trouvé un nouveau chiffre donc I il compte le nombre de chiffres et ici on va faire I donc qu'est-ce qu'il faut faire ? ici il faut déclarer aussi la variable I qui sera la taille du vecteur résultat voilà donc résultat I reçoit chiffre de R une fois terminé on calcule le nouveau quotient pour la prochaine étape Q reçoit Q div B maintenant on revient pour retester si Q est égal à 0 on arrête sinon il va entrer il va incrémenter le I on a trouvé un nouveau résultat le nouveau résultat c'est R et R ce sera l'indice qui permet de récupérer le chiffre résultat voilà on va englober tous les résultats ici dans le vecteur résultat je compie s'il n'y a pas d'erreur donc je suppose toujours le problème d'affectation voilà une fois terminé on va aller à la partie traitement la partie sortie de sortie on va afficher for here donc je vais faire tout d'abord un message write an M la conversion je vais écrire la valeur de M de la base 10 vers la base B je vais écrire aussi ici B et voilà for I reçoit 1 to donc tu I ici I c'est la taille du vecteur si vous voulez si vous voulez on ne va pas utiliser I puisque I en général on l'utilise comme comme indice on va faire ici la taille du résultat on va faire TR la taille du résultat donc ici je vais changer c'est TR et c'est TR ou soit TR plus 1 la taille du résultat est augmentée donc ça devient plus grande et ici on va faire TR voilà donc ici voilà d'où qu'est-ce qu'on fait on affiche donc si on affiche comme ça le résultat il est inversé pour avoir le résultat correct on va commencer de 2 heures et on descend jusqu'à 0 donc ici on va faire down to voilà donc ici il y a un problème pourquoi puisqu'on commence par 0 donc ici la taille du résultat on doit faire ici taille du résultat moins 1 je vais expliquer pourquoi on va tester tout d'abord on va exécuter après je reviendrai pour ça on va afficher write côte à côte les résultats et ici on va faire I voilà on déclare le I pour le parcours et voilà donc je vais voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur très bien j'enregistre on va voir est-ce que ça marche donc j'exécute donc je donne une valeur positive par exemple je vais commencer par le cas de 11 je donne une valeur de B c'est 2 il va nous afficher le résultat 0, 1, 1 donc c'est quoi le problème ici il a sauté 1, 1 donc ici donc ici l'incrémentation du résultat ça devient ça doit être après ou bien on incrémente et on fait ici résultat moins 1 voilà je suis fausse comme ça alors je sais pas on va voir on va tester donc il faut se concentrer on va prendre le cas de 11 toujours le cas de 2 voilà on va trouver le résultat 1, 0, 1 donc 11 en base de la base 10 vers la base 2 ça va être 1, 0, 1 je vais faire un autre test je prends par exemple 11 dans la base 16 donc il me trouve la valeur B donc B ok je vais prendre 16 dans la base 16 on va trouver c'est F1 c'est 10 pardon c'est 10 oui donc je vais trouver je vais prendre 15 dans la base 16 on va trouver F voilà donc je vais prendre la valeur je sais pas 56 dans la base 16 on va trouver c'est 38 donc apparemment c'est 3 fois 16 plus 8 vous pouvez vérifier donc de toute façon je vais laisser le programme donc ici pourquoi on commence de R-1 puisque le premier indice de notre tableau ça commence par 0 donc c'est la taille c'était R donc de 0 jusqu'à TR c'était R plus 1 donc pour avoir la taille TR c'est de 0 jusqu'à TR-1 donc voilà j'espère bien que vous avez compris la façon comment nous avons procédé pour faire la conversion et ici l'idée nouvelle ici dans cet exercice c'est d'avoir un tableau de type caractère donc j'espère bien que vous avez compris bon courage et travaillez bien